bonjour bonjour je vous retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes je suis avec mon chéri à la maison nous avons un petit peu tardé à nous lever et à sortir du coup là il est 10 heures on s'est pas encore occupé des animaux et on entend vanila qui nous appelle corps et âme pour avoir son petit biberon du matin donc on va s'occuper des animaux je vous embarque avec nous et puis oui voilà je vous embarque avec nous sur la journée à la bon ça y est tout le monde est nourri me poser là dans le champ avec les chèvres le champ que mon chéri a tondu hier ça fait ça fait plus propre et là c'était monté en graines donc ça n'avait même pas beaucoup d'intérêt pour pour que les chèvres broutent donc c'est bien il a réussi à tout tondre en plusieurs étapes parce que le tracteur a tendance à chauffer donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent donc triste nouvelle ce matin puisque nous avons une nouvelle fois perdu une poule je sais pas si je vous en avais déjà parlé ici je sais que j'en ai parlé sur instagram il va y avoir énormément de vent il y a à peu près trois semaines de ça le voisin notre voisin qui est vraiment accolé à chez nous julius il pose ou pas donc sur six poules il s'en est fait prédaté prédaté trois dans la journée et ce même jour nous avons perdu notre coq ricot qui vivait dans la chèvrerie avec une poule blanche c'était notre couple princier donc donc on s'est dit qu'il s'était fait prédaté en même temps que les poules du voisin parce qu'en plus souvent il était avec elle voilà donc on a croisé les doigts après nous nos poules on les renferme tous les soirs toutes les nuits elles sont enfermées donc bon là ça nous a fait peur parce que c'était en journée ça s'est calmé et puis quelques jours après nous avons perdu la poule blanche donc qui vivait aussi dans la chèvrerie et qui était toute seule depuis trois quatre jours voilà et à chaque fois ça se calme de trois jours et puis après on a perdu enfin bon bref on en avait 12 à la base on n'en a plus que 5 donc c'est une catastrophe et encore une fois cette nuit nous avons perdu une autre poule donc enfin cette nuit hier soir en fait hier soir on est allé manger chez des amis on est parti à 19h les poules évidemment à 19h en ce moment elles ne sont pas renfermées donc quand c'est comme ça on les renferme quand on rentre de la notre soirée et et elle n'était pas dans le foulail hier soir donc on s'est dit on a pensé forcément à la prédation puisque en ce moment c'est à la mode mais voilà j'avais un petit espoir que ce matin on la découvre quelque part et en fait elle s'est fait choper dans le champ dans lequel je suis puisque j'ai trouvé trois touffes de plumes dont une qualité on voit qu'elle a été traînée à l'extérieur de chez nous bref donc ça fait vraiment chier sachant que c'est la première fois que ça nous arrive et que je ne sais pas trop quoi faire donc voilà à côté de ça hier soir quand on est rentré du boulot elle était debout je pense qu'elle va se remettre debout donc je vous disais à côté de ça hier soir quand on est rentré du boulot on a croisé une martre sur la route de chez nous donc bref c'est la merde quoi c'est la merde et je suis un peu démunie je ne sais pas trop quoi faire voilà sinon pour vous donner des petites nouvelles des chèvres et surtout de vanina c'est pareil je sais plus si j'en ai parlé sur youtube mais j'en ai parlé sur instagram et donc on a eu la petite vanina qui est une des triplés qui est biberonné qui nous a fait quelques épisodes de diarrhée mais alors des diarrhées très sévères et et quand un chevreau à la diarrhée ça peut être dangereux voire mortel donc il faut vraiment pas prendre ça à la légère donc elle nous a fait une diarrhée un matin au réveil donc voilà le soir ça allait mieux donc ok parce que on a eu vu que la température est pas terrible en ce moment il ya une période où ça faisait ça faisait chaud et humide et du coup c'est vrai que manger de l'herbe chaude et humide qui peut être chargé en parasites et et qui peut fermenter rapidement ça peut perturber la flore intestinale des caprins des ruminants des herbivores donc voilà je mettais ça là dessus puisque c'était passé assez rapidement puis finalement le lendemain c'est revenu et en fait ça a fait ça trois fois quoi chaque fois ça allait mieux et hop le lendemain ou le dans la fin de la journée ça revenait et puis c'était des vraies grosses diarrhées très très liquide donc on s'est dit que ça pouvait être parasitaire mais en même temps il n'y a pas de raison que le matin par exemple ce soit des crottes normales et que le en soirée ce soit archi liquide c'est un peu bizarre que ce soit parasitaire et et j'en ai parlé à une amie veto qui m'a parlé aussi du lait peut-être que à son âge elle avait trop de lait et en effet c'était ça la raison donc je vous partage parce que s'il ya des éleveurs de chèvres mais que ce soit angora ou autre un animal qu'on biberonne et du coup on a du mal à gérer quand on va vers le sevrage et bien sachez qu'au bout de ces deux mois et demi il faut diminuer un petit peu donc c'est ce qu'on a fait j'ai diminué les doses et j'ai espacé aussi les vivants voilà là il refait sec donc c'est cool parce que du coup elle mange aussi de l'herbe sèche et ça ça leur fait du bien des fibres sèches pour le transit c'est plutôt pas mal alors barnabé tous il est ternu voilà donc ça va beaucoup mieux je croise les doigts parce que ça a l'air d'être passé ces épisodes diarrhées mais ça nous a un petit peu inquiétés puis évidemment c'est à chaque fois le matin je me rends compte quand on va bosser la journée donc on n'est pas là pour voir si elle va bien de comportement et tout parce que c'est vrai que c'est rassurant aussi quand il garde un comportement normal et le tout premier jour où elle a eu la diarrhée elle avait pas faim elle m'a inquiété quoi après bon après c'est vite revenu donc voilà ma petite vanina va bien et elle mange elle boit moins de lait donc dans un sens c'est bien parce que ça pousse à aller vers le sevrage naturellement et ça c'est plutôt chouette voilà bon allez je file rejoindre mon chéri qui est en train de nous préparer un petit thé et après on va bricoler dans la salle de bain je vais vous montrer un petit peu comment ça avancé parce que vous allez vous dire purée mais s'en sortent jamais avec leur salle de bain et bah oui bah on est lent mais c'est pas grave ça va finir par par se terminer et donc là on en est à l'épisode juin de carrelage voilà c'est parti alors nous voici dans la salle de bain donc je pense que ça a pas mal avancé depuis les dernières images que j'ai pu partager sur youtube donc nous avons fait le carrelage sur cette partie là donc là il ya plein de bazar devant mais voilà notre beau carrelage on est trop content donc là il ya encore les petits taquets pour pour faire les espacements des joints donc ça on va les faire sauter et on va faire les joints de ce carrelage et on a aussi installé la verrière enfin la paroi de douche ça je pense que oui on vous l'avait montré c'est juste que oui on a fait le joint tout autour elle est fixée il ya plus de soucis on a fait le carrelage sur le tablier de baignoire donc pareil à les petits taquets qu'il va falloir faire sauter et faire les joints là bas c'est encore ouvert parce que ça va être un carreau qui va être fixé avec des aimants voyez on a fait un système d'aimants sur les côtés il faut qu'on en rajoute là bas et ça va être un carreau qu'on va pouvoir enlever et comme ça ça fait une trappe de visite et donc le joint sera en silicone et pas de la même matière que les joints de carrelage classique voilà donc c'est ce qu'on va faire ce matin et puis puis continuer à arranger un petit peu cette pièce parce que du coup il ya plein de matériel qu'on va pouvoir dégager et quand les joints seront terminés on pourra enfin s'attaquer à l'installation des vasques sur ce plan de travail et puis des robinets voilà 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 ... 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